bonjour à tous c'est benjito de retour dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on ouvre du magic après ma vidéo où je vous ai ouvert la chasse de minuit à une box avant première aujourd'hui on va ouvrir le bundle le bundle que voici je vous montre le bundle de magic avant première qu'est ce que j'ai entendu le bundle de magic chasse de minuit inistrad à l'extension inistrad chasse de minuit bundle c'est vraiment le produit mon produit préféré parce qu'on a une belle boîte de rangement avec en plus d'avoir huit booster d'extension et indé également un peu détail derrière voilà ici vous avez les terrains 20 terrains foils 20 terrains normaux vous avez des boosters donc il y a huit boosters d'extension une carte premium ainsi que la boîte qui est juste magnifique cette boîte rien que pour la boîte de toute façon j'aurais pris le bundle je fais la collection de chasse de minuit donc on va essayer de trouver un maximum de cartes que je n'ai pas surtout en ce qui concerne les rares ou légendaires ils m'en manquent pas mal encore et objectif trouver beaucoup de borderless c'est ce qui manque le plus c'est ce que j'aime le plus en tout cas dans les cartes magic allez c'est parti on ouvre le bundle on ouvre ça on enlève la protection que voici hop je vous enlève ça pour pas l'avoir à l'écran donc on a la boîte bundle qui est là qui juste magnifique vous avez des illustrations aussi à l'intérieur ça m'intéresse moins de mon côté alors vous avez la fête des moissons je vous ai raconté ici les petits fascicules ça je garde ça c'est toujours joli à garder un petit souvenir ça c'est une boîte vide tenir le bundle et ensuite vous avez cette boîte qui est juste magnifique votre de rangement chasse de minuit je vais pouvoir mettre la collection là dedans elle est magnifique on ouvre qu'est ce qu'on a à l'intérieur on a le dé voici alors on a vu le dé j'ai encore sur le côté le dé de l'avant première qui est plus petit et le dé du bundle qui est un peu plus grand voilà on a les deux dés je collectionne aussi un des dés qui viennent du coup pour chasse de minuit qui sont spécifiques parce qu'il y a le logo au dessus de l'extension donc à l'intérieur vous avez les huit paquets dans cette boîte les huit paquets hop on en va faire tout de suite voilà les huit paquets vous avez également des petites publicités pour jouer ça ça va pas vous intéresser on a la jolie carte que voici une carte rare foil édition bundle c'est marqué c'est la carte promo en quelque sorte c'est marqué bundle en bas c'est si elle est hors collection en quelque sorte c'est à part cette carte promo hop on va la protéger on va regarder en parfait état voilà voilà toute fraîche protégé tricaïs décafils avec un nom pareil pas sûr que je la retienne et donc les cartes de terrain donc vous avez 20 premium foil comme vous voyez 20 cartes terrain foil sont vraiment très jolies ces cartes et après vous avez les 20 terrains non foil c'est les mêmes ce sont les mêmes c'est juste qu'ils ont pas le côté brillant donc ça c'est vraiment pour jouer ça je garde aussi dans la collection ensuite on a donc les huit paquets donc les huit boosters d'extension donc les boosters d'extension par rapport aux boosters de draft c'est surtout le drop est plus sympa et plus de belles cartes possibles et vous avez aussi une carte illustration dans les paquets qui sont aussi assez jolie alors on va ouvrir ça tout de suite et vous allez vite comprendre en plus je crois qu'il y a un peu moins de cartes dans les boosters d'extension que dans les boosters de draft parce qu'on a 12 cartes par booster d'extension et 15 par booster de draft on commence avec l'illustration voilà ce sont des cartes comme ceci numéroté c'est la 81 sur 81 elle est à 81 par collection ce sont des illustrations uniquement donc c'est pas pour jouer c'est juste pour le plaisir des yeux elles sont vraiment très joli on commence tout de suite avec une feuille une montagne en foil vous savez maintenant les foils je les protège tout de suite perso les foils je mets dans des le slip fit et non-fail moi je les garde dans les styles classiques que j'utilise pour le sport allez les zombies de siège les zombies voipées crampé hors de la cave encore affamé peu commune collectrice de la dîme de sang peu commune brigande lamoroc peu commune avec l'autre côté éviscératrice lamoroc toujours aussi gaie éveilleur avec les deux côtés on a libératrice de l'horizon un peu commune en voûteuse du bosque commune repos sacré en rares coureur de lamboldt en foil une carte secret clair ici c'est la pub derrière on a un emblème une nouvelle carte aux foils l'avantage c'est que dans les boosters d'extension vous êtes sûr d'avoir une foille normalement dans chaque booster ça pour les collectionneurs en tout cas c'est mieux les boosters d'extension après pour ceux qui veulent jouer en mode raft évidemment il faut prendre les boosters du raft une petite avec une sérigraphie ici 56 terrain envoûteuse du bosquet aux chandelles masque d'envoûteuse des haies vigile du rituel sentinelle de la fête des moissons guide des terrains boisés réanimation de la dryade un peu commune instructeur de duel un peu commune pêcheur à l'hameçon de jour vagabond hante crochet de nuit transporteur infatigable ludwig necrogénie en rares et la folle c'est cathare au cléron on a en plus une anglaise qui était insérée dans le paquet on en a des fois on a une jolie foille encore et c'est une commune allez on continue troisième booster chasse de minuit c'est une collection que vous pouvez encore trouver qui n'est pas très chère à l'achat si vous voulez vous faire plaisir vous pouvez encore trouver quelques produits à ouvrir n'hésitez pas à y aller c'est vraiment une très belle collection une très belle extension en tout cas la magique dans son ensemble ce sont de belles collections retrouvailles pourris ça donne envie dévorer vivant ordre du virographe voileuse de sang et commune embusqueur vol d'arène et commune acte crapuleux et commune voyageur suspect commune ruffiane des tavernes commune rajeunisseuse du cerf-orient commune augure de l'automne en rare dissipation en feuilles de commune et directement sorti booster sous-slives c'est parti on continue quatrième pack très libre au moment où je tourne cette vidéo je me tâte à me prendre une collection de cavernes oubliées d'Ixalan avec les dinosaures je me tâte je ne sais pas encore si je le prends ça va être un bundle et une boîte de booster d'extension ça va me faire plaisir on verra bien si je me lâche ou pas parce qu'il faut aussi que je fournisse la chaîne en produits pour vous faire des ouvertures j'ai récupéré pas mal de choses d'ailleurs aux Etats-Unis qui arriveront l'année prochaine ou en tout cas 2024 ça dépend à quel moment je poste cette vidéo je ne sais pas encore fin d'année 2023 donc voilà on verra bien en tout cas si vous voulez contribuer à la chaîne je vous rappelle qu'il y a des Benzito packs qui existent toujours et qui sont toujours disponibles au prix de 2 euros vous pouvez récupérer des cartes que j'ouvre du coup en vidéo avec possibilité de récupérer des mémos ou des autographes donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez obtenir des packs ce qui permet d'ailleurs de financer la chaîne pour les futurs achats à ouvrir en vidéo voilà donc n'hésitez pas ça fera toujours plaisir on continue à aller chemin du festival fracasseur de festival vandale de soufre émolation griffe loyal un peu commune sursis un peu commune naturaliste de caissig un peu commune rajeunisseuse rajeunisseuse du serpent ouvriant qu'on vient d'avoir juste avant incendie la maison en rares collectionneur d'organes en commune et en foil d'ailleurs un peu trop vite mais c'est la foil hop allez on continue la prochaine vidéo que je tourne normalement juste après celle-ci ce sera une vidéo sur du hockey sur glace je vous rappelle que sur la chaîne on ouvre toutes sortes de cartes sport et non sport et donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater et découvrir plein de collections de toutes sortes armure de ronces cavalerie aux chandelles rajeunisseuse du serrorion défendre le célestus un peu commune appel du cathare rituel d'espoir vagabond des vents mandiant adoré vision des froids on est sur une carte commandeur vision des froids en rares homologue 300 la foil retrouvailles pourries j'aime bien cette carte je sais pas pourquoi je l'aime bien retrouvailles pourries en foil en brillante je suis bien content d'avoir en brillante des cartes comme ça on aime bien ils ont bien le visuel et puis retrouvailles pourries c'est glauque à mort j'adore perso j'adore allez on continue et les visuels sont vraiment très jolies très bien faits ces illustrations ces cartes illustration c'est vraiment top une petite plaine immolée immolée des maudits rasée l'effigie défenestration foule indocille emprise infernale en peu commune chien de l'effroi en peu commune gardien de graphe dévoué en peu commune admiratrice admiratrice d'oiseaux commune brufiane des tavernes non commune je sais pas combien je l'ai eu celui-là malédiction de foie et branlée en rare en rare foil très jolie vadric archimage astral très jolie celle-ci rare 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 foil je suis prêt légendaire foil encore évidemment légendaire j'en ai pas trouvé beaucoup pour l'instant allez les deux derniers paquets et avoir ouvert ce bundle qui est dans mes armoires depuis un moment j'ai attendu de faire la vidéo voilà encore une belle illustration je le sortirai peut-être en 2024 je sais pas on verra je me tâte j'essaye d'étaler un petit peu un petit peu toutes ces ouvertures j'ai au moment où je vous tourne j'ai pas encore posté mon bundle et mon avant-première de noces et cardates qu'il faut que je fasse peut-être pour décembre sûrement pour décembre même donc celle-ci je la mettrai peut-être en janvier 2024 en tout cas voilà quand vous verrez la vidéo vous le saurez évidemment moi au moment je la tourne je sais pas encore quand je vais sortir cette vidéo mais je pense que ça sera pour janvier venez danser un peu commune un peu commune troupe de contorsionnistes un peu commune infiltrateur de la fête des moissons le jour et la nuit assaillant de la fête des moissons voyageurs suspects c'est un double infiltrateur de la fête des moissons c'est un paquet spécial fête des moissons dresseur de chien un peu commune maître chasseur de tovolard rare et à l'arrière on est en chef de meute de tovolard on a en foil perforatrice falkenrat et une autre anglaise qui nous glisse des fois c'est des cartes au hasard qui prennent dans d'autres extensions et qui nous le rajoutent dans les paquets pourquoi pas je ne collectionne pas particulièrement sauf s'ils tombent normalement sur une carte top allez dernier booster d'extension ce sera mon dernier booster que j'ouvre de cette extension et c'est en direct avec vous enfin en direct moi c'est du direct pour vous ce sera du différé encore une magnifique illustration allez c'est parti une petite forêt barrage d'or solaire commune carreau d'argent abandon de poste coureur de l'imbolt opportuniste morbide président eau commune nécrosynthèse eau commune éveilleur exotique que j'ai eu plusieurs fois aussi coupe bourse cachée eau commune avec guest cupide la nuit admiratrice d'oiseau commune seigneur des oubliés démon carte très rare ça c'est très bien on a une j'en avais chopé une du coup je sais plus si je l'ai sous la main tout à l'heure je regarde vite fait ce que j'ai je crois que je l'ai chopé dans la l'avant première voilà c'est que j'ai chopé dans l'avant première on l'a en double on a vraiment pas de chance il y a déjà pas beaucoup des cartes comme ça mais en plus la seule qu'on a on l'a en double c'est ce qu'on appelle avoir la poisse et moi c'est pas grave hop on la protège quand même il n'y a pas de raison on a une jolie feuille par contre un gemisseuse de serre orient pareil ça me parle ça me l'a peut-être plus un feuille des fois il n'y a plus ces cartes seront disponibles si jamais elles vous intéressent n'hésitez pas à me contacter et une zombie voilà les amis en tout cas sur cette ouverture ouverture de bundle on voit on voit ici le bundle donc chasse de minuit inistrad voilà que je vous avais mis de côté et gardé exprès pour ouvrir avec vous en vidéo comme ça on l'a fait ensemble et je vais pouvoir ranger mes cartes dans ma boîte de bundle comme j'aime et les collections sont toutes rangées comme ça dans des petites boîtes chacune dans la boîte de sa collection c'est pour ça que j'achète des bundles voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux à vous abonner à la chaîne youtube pour ne rien rater des prochaines vidéos c'est très important pour moi mettre un petit pouce en l'air pour le référencement ça fait toujours plaisir en tout cas je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures salut salut C'est parti !